Musique Heureusement de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour. Je ne connais pas tout et parfaitement la réponse, mais je sais que c'est le certificat d'études. L'EP, ça m'échappe un peu. Le certificat d'aptitude primaire. C'est le tout premier diplôme du coût primaire et qui permet aux élèves d'avoir accès au collège. C'est-à-dire qu'après l'obtention du CEP, on les voit au cours secondaire. C'est le certificat d'études primaires. Le CEP, c'est le premier diplôme. C'est là où, c'est pas là, on commence pour aller en sixième. C'est le certificat d'études primaires. Durant le cours primaire, c'est-à-dire du CIE au CM2, c'est d'abord le premier diplôme qu'on a. Donc quand on a le CEP, c'est ça qui nous permet d'aller au cours secondaire. Donc c'est ça qui nous permet de commencer la classe de sixième. Donc le CEP, je peux juste dire que c'est le tout premier diplôme qu'on a durant la vie scolaire. Je pense que c'est l'essentiel de ce que j'ai à dire. Alors que peut-on retenir concrètement sur le certificat d'études primaires ? C'est le 20 août 1866 que sous l'impulsion de Victor Duril, une circulaire met en place l'examen du certificat d'études primaires. Les modalités d'organisation et d'évaluation sont laissées à la libre appréciation des conseils généraux. Le 16 juin 1880, un arrêté ministériel est présenté dans le but d'harmoniser les pratiques. C'est à partir de cette date que le nombre de cinq fautes à la dictée devient éliminatoire. En 1882, celle-ci est instituée par la loi Jules Ferry du 28 mars 1882, qui rend l'instruction primaire obligatoire de 6 ans à 13 ans. L'objectif principal de ce examen est de stimuler les élèves en créant une émulation en eux et à vaincre l'indifférence des parents. Pour la majorité des lauréats, ils marquent la fin de l'instruction obligatoire et l'entrée dans la vie active. 84,18% c'est le taux de réussite de l'examen du certificat d'études primaires au Bénin pour le compte de l'année 2018-2019. Et ce sera tout pour le CEP, certificat d'études primaires. Merci d'être les nôtres. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada